Eh j'ai pas besoin de parler, tout le monde se souvient de ce son. Bah je pense que tout le monde sexuellement fait ce bruit là à un moment donné quoi, tu vois, enfin je crois. Tu vois, tu reconnais au son, tu sais que ça baise. Là ça va être une question accessoire. Ah c'est une question accessoire, c'est un piège. Oh non. Qu'est-ce que je te réserve ? Un gros god. Un stérilé à god. Derrière toi. Attends quoi ? Ça va parler comme ça, j'ai même pas vu, ça a spawn. C'est un peu Colors de Wish. Oui je vois ça. Mais c'est pas un micro, c'est un casque. Là je vais te passer trois sons différents. Il va falloir que tu arrives à découvrir ce que tu entends. Oh là là, puis je suis sourde. Un. Qu'est-ce que tu dis ? Deux. Ça arrive d'être folklo. Trois. Il était trop moche. Je rigole. En plus ça marche que dans l'écouteur. Oh putain. Ah. C'est une feuille. Attends. C'est une feuillation. Non. Ah non. C'est quelqu'un qui mâche. Au début je me disais c'était un truc un peu poétique genre la mer et tout mais plus j'écoute plus c'est dégueulasse. Au début j'allais dire c'est de la pluie et j'espère que c'est de la pluie mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression que c'est un truc qui se passe aux toilettes. Au début ça me faisait vraiment penser à des bruits de nature. Ok non, c'est totalement quelqu'un aux toilettes, c'est sûr et certain. J'ai l'impression que t'as un mec qui était aux toilettes enfin je sais pas. Quelqu'un aux toilettes. En plus c'est des bruits de toilettes genre quelqu'un qui chie. M'entendre moi quand j'ai la diarrhée et que c'est terrible quoi tu vois. C'est une grosse chiasse. C'est quelqu'un qui est en train de défiquer ou quoi ? Non c'est quelqu'un qui fait caca. Quelqu'un qui a la diarrhée ou un truc comme ça. Soit quelqu'un qui répare des chiottes. C'est un truc dégueulasse. Bah en fait je fais du kayak donc forcément ça me fait penser au bruit de l'eau. Je dirais une douche, un truc comme ça. De l'eau en fait, y'a de l'eau. C'est juste de l'eau qui coule. C'est une rivière. De l'eau. Un robinet d'eau qu'on ouvre. Je pense à une rivière. Je dirais près d'un fleuve ou une rivière. On dirait le bruit d'une rivière. Quelque chose de très humide en tout cas. Comme si quelqu'un faisait la vaisselle ou un truc comme ça. Ça pour moi c'est quelqu'un qui est dans son bain. Une baignoire. Quelqu'un qui prend son bain. Un mec qui se lave les mains. C'est quelqu'un qui lave de la vaisselle. Comme si on lavait quelque chose quoi. Qui fait de la vaisselle. Quelque chose qui est en train d'être lavé. En tout cas y'a de l'eau. C'est quelqu'un qui vomit non ? Ah non c'est dégueu. Y'a des bruits un peu genre tu squeezes quelque chose de gluant. De visqueux. En fait c'est l'air d'être humain. On dirait des mains qui... C'était assez envoûtant. Y'avait un petit grognement comme si des gens ils étaient en train de faire l'amour dans l'eau. On sent qu'y a des corps dedans. Y'a des corps, c'est mouillé, y'a de l'eau. Je sais pas trop quoi. Y'a quelqu'un. Je crois qu'y a quelqu'un. Esprit bizarre hein, esprit pervers on va dire. Y'a mon esprit pervers qui va sortir la gorge profonde mais euh... Une énorme queue. Ou alors une chatte. Je suis la seule à avoir dit bien. J'espère pas. Je crois que c'est un lien avec la cuisine. Y'a une situation hackeuse, on dirait qu'il y a du savon quand même. C'est hackeux mais c'est pas du savon. Mais c'est un lien avec la cuisine le premier son là. C'est un poulpe qu'on cuisine ? Je peux pas mytho, je sais. Ou des poulpes. Tiens un truc visqueux des poulpes genre. En tout cas c'est vraiment des poulpes. C'est sacré. C'est sacré ou c'est le premier à une carte ? Je suis végétarien donc euh... C'est infect. C'est horrible. L'image est... Ah, c'est un petit dos dans une chatte ça hein clairement. C'est un mec qui est en train de se branler. C'est pas une fellation, ça, non. C'est pas très catholique, ce que j'ai dans la tête. Il y en a d'autres quelqu'un qui canne, ça. Qui quoi ? Qui canne. Ça me fait penser à des personnes qui font l'amour. Une poire à lavement ? Oh. Tu peux leur écouter ? Ouais. Ah, on... C'est une ventouse à chiottes ? On dirait quelqu'un qui essaye de déboucher ses toilettes. Les chiottes quand t'es bon. Les chiottes ? Non, non, non. Toujours pas, non. Je veux pas les chiottes, non. Quelqu'un qui lave des chaussures en cire, avec la détermination de les faire briller. Du coup, à sa mère, j'ai vu qu'il y avait des fois des délires où les gens ils déchaient des oreilles et tout, là. C'est obligé, c'est genre un rat qui est en train de manger. Ou une souris, tu vois, en train... Tu vois, comme ça. Ouais, c'est une souris qui mange un truc. Je dirais quand même de la mastication. Ça me fait penser au bruit de Minecraft, en fait, t'sais. Ah ! C'est quelque chose qui gratte. Qui gratte mon tympan. On se gratte ? Comme si on frottait de la moquette avec du produit ou je sais pas quoi. C'est un truc qui rappe. C'est un truc qui rappe quelque chose de visqueux. Putain, j'hésite entre un rongeur ou un petit carnivore. Un animal qui se frotte sur quelque chose. Ah, clairement, on dirait un petit animal qui est en train de lécher un micro. Un chat qui boit. Un chat. Non, c'est un chat. Il lèche. Un chat qui lèche un truc. J'ai pensé à un chat qui lècherait un truc. Un chat à la longue rapeuse d'un chat. Ah putain, c'est un chat qui se lèche. C'est un chat qui fait sa toilette. C'est un chat qui est en train de se faire sa toilette et puis ensuite il se barre. Un chat qui se lèche en ASMR. Il me lèche. Exactement. C'est ça ? C'est un lapin qui mange une caotte. Ah, bah tu vois. Pas du tout. C'est un chat qui se lèche. Oui ! Bravo ! Très bien. C'est la deuxième à trouver. Ouais, chat, chat, on est pas loin hein, on va pas se mentir. Quoi ? What ? Ça n'a rien à voir avec le truc d'avant. Bon, c'est encore très humide. Visiblement. Vous avez un partenariat avec un aquarium en fait. Un verre d'eau qu'on remplit. Et de l'eau euh... Je crois que c'est le... Des marocains à l'ancienne. Ah, ça me rappelle toutes mes origines. Il y a quelqu'un qui remplit en verre d'eau mais genre... Le verre d'eau il fait 6 litres quoi. C'est hyper étrange. De l'eau qui poulait dans un verre. On devrait dire un verre d'eau qui se remplit ou un truc comme ça quoi. Là pour moi je pense à une branlette mais... Lubrifiée mais non ça peut pas être ça. Bah en fait ça me donne juste envie de pisser là. Donc le dernier c'est quelqu'un qui pisse. Quelqu'un en train de pisser non ? Quelqu'un qui pisse... C'est quelqu'un qui fait pipi ça. Ça c'est le petit pipi du matin ça. Ou sinon une fille qui fait pipi dans les toilettes. Ça va pas complètement dans l'eau. On égoutte un torchon ? Il y a l'eau qui coule sur une assiette ou quelque chose comme ça. De l'eau dans un évier. C'est quelqu'un qui jette du baïs à travers une passoire dans un évier. Mais c'est pas possible ! Oh putain c'était pas du tout le pipi du matin. Allez c'est bon j'arrête c'est bon. C'est fini c'est parti ! Comment vous voulez qu'on trouve ça ? Moi non plus je sais pas. Ok déjà ! Je pensais que j'allais entendre des gens baiser moi je suis accrue quand même. Tu viens d'écouter de l'ASMR. Ah ! Et donc la question un peu derrière ça c'est plus qu'est-ce que toi tu penses de l'ASMR. Tu sais ce que c'est l'ASMR ? C'est quoi cet acronyme encore plus ? Alors je sais pas ce que ça veut dire. Mais l'ASMR c'est tout un tas de vidéos qu'il y a sur Youtube, sur Twitch. C'est des gens qui parlent très près de leur micro. Qui parlent comme ça. Qui font des bruits avec leur son. Mais non ! Et c'est censé être un truc que tu mets très fort dans tes oreilles. C'est un truc qui est censé te détendre. Il peut y avoir des petits bruits dans tes oreilles alors un truc frais. Pousse la deuxième vidéo. Jamais elle me détend. Elle me donne très envie. Ah j'aime pas. T'aimes pas ? Oh ! J'ai horreur de ça. Peut-être aussi j'ai vu des vidéos qui sont affreuses. De personnes qui grattent les micros et tout ça c'est affreux. Je trouve ça très mal fait la plupart des vidéos que j'ai vues. Je sais pas c'est des bruits dérangeants. Je déteste les bruits de bouche humain. Enfin même les bruits de respiration et des fois ça me tend. J'ai des envies de violence. Il y a certains bruits qui vraiment me crispent en fait. Après on m'a dit qu'il y avait deux teams apparemment. Ceux que ça berce et tout, que ça déstresse. Et ceux qui sont un peu genre gênés parce qu'ils sentent qu'il y a un espèce de truc un peu sexuel. Je fais partie de cette deuxième catégorie. Ouais c'est pas loin du dérangeant en fin de compte pour moi en tout cas. Il y a un petit bruit de bouche en mode... Je trouve ça drôle. Mais après c'est pas un truc qui me déstresse ou qui m'endort donc... Si j'entends ça je suis juste en mode il y a quelqu'un qui parle au fond et je sais qu'il y a un qui font ça pour dormir mais moi je serais en mode Oh ta gueule ! C'est un peu choc quand même. Je sais pas, t'imagines t'as une petite meuf là qui te fait des petites caresses à l'oreille comme ça. T'es en train de bander en public je sais pas. Je pense que d'autres comme moi, tout ça ne leur fait ni chaud ni froid. J'ai aucun rapport avec l'ASMR, j'en écoute pas. Ça me fait rien du tout. Moi je trouve pas mon but dedans. Je peux comprendre justement qu'il y a des gens qui t'en servent pour différentes choses. J'en tire pas de sensations intéressantes, les gens disent c'est incroyable et tout. Moi je fais... bah c'est du bruit quoi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui écoute énormément de musique. Je trouve que c'est des sons qui sont pas agréables et qui sont pas musicaux en fait. Je préfère écouter de la musique en fait. Autant j'aime bien les... tout ce qui est des sons de nature, les sons d'orage, de pluie. Des bruits naturels comme la pluie. Je suis extrêmement fan des bruits bruns et bruits blancs. Je préfère les trucs genre bruits blancs ou les trucs ambiance genre café. Genre j'aime bien les trucs avec le micro et le pinceau dessus. Moi l'ASMR j'aime bien, ça m'arrive d'en écouter en vrai. Je trouve que ça détend vraiment. Genre c'est comme si on te faisait des petits massages dans le crâne. J'ai découvert ça il y a quelques années. Et maintenant j'en consomme on peut dire assez régulièrement. Mais plus des histoires. Ça fait des espèces de petits frissons dans la nuque et tout, j'aime beaucoup. Les voix féminines, chuchoter. Les meufs qui chuchotent, j'ai envie de les gifler. Et j'avoue que ça me détend donc je suis partagé quoi. J'aime bien. Pour citer un grand philosophe qui s'appelle Sardoche. Si on n'est pas à l'aise avec l'ASMR c'est qu'on n'est pas à l'aise avec sa sexualité. Ça va, j'aime bien les chaînes ASMR de gens qui cuisinent et t'as juste le bruit des légumes qui sont coupés. Ça c'est cool. T'écoutes de l'ASMR toi Aurélien ? C'est un petit peu des conneries Mais je comprends que ça puisse aider les gens A se sentir mieux, des gens qui sont névrosés C'est un moyen comme un autre de sentir mieux Mais je pense que c'est un moyen qui est improductif Et qui sert à rien, c'est à dire qu'à mon avis Les gens qui écoutent de l'ASMR S'ils lisaient un bon livre, qu'ils investissaient leur intellect Dans quelque chose de plus Productif ou disons Qui rend plus intelligent ou qui apprend quelque chose Je pense que ça pourrait plus les détendre Et les aider à s'endormir parce que je crois qu'on fait ça pour s'endormir Est-ce que j'avais pas un soupe d'amour ? Est-ce que j'avais pas un soupe d'amour ? Est-ce que j'ai fait du sexe ?